Tout de suite, je donne la parole à Anne Bouillon du syndicat d'avocats de France pour présenter la soirée. Décréter et constitutionnaliser un régime d'exception tel que l'état d'urgence est-il opportun et nécessaire ? Quel bilan pouvons-nous tirer de ces trois mois passés ? La question est aussi réduire ou supprimer les libertés au nom d'une garantie sécuritaire est-il gage d'efficacité ? La tendance lourde observée de vouloir réprimer toujours plus en amont les actes préparatoires aux infractions et les criminels potentiels est-elle compatible avec les exigences d'une démocratie moderne ? Et finalement, peu à peu, lentement, surgit une question qui semblait ne jamais devoir être posée. D'où vient le danger ? Comme vous, j'ai observé au lendemain de la proclamation d'état d'urgence et de la fermeture de nos frontières une vague sans précédent d'interpellations, 366 dans ce cadre, de perquisitions administratives de jour comme de nuit, 3099 selon le ministère de l'Intérieur, de garde à vue, 316 selon la même source, de placement en centre de rétention, d'assignation à résidence, 382 à ce jour dont 6 seulement ont été annulés totalement ou partiellement sur les 182 déférés à la censure du juge, de notification d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de manifester. Avec quel résultat ? Et combien de ces mesures ont été réellement en relation avec des faits de nature terroriste ? Comme vous, j'ai vu des propositions que je pensais être des prérogatives exclusives de forces réactionnaires ou d'extrême droite faire consensus, déchéance de nationalité pour les binationaux, puis pour tout le monde, puis pour les binationaux à nouveau avec une modification constitutionnelle à la clé, enfermement préventif des personnes suspectes, réforme de la légitime défense des policiers, autorisation pour ceux-ci de conserver leurs armes hors du service, surveillance accrue d'Internet. Et j'ai vu comme vous, le pouvoir judiciaire, réduit au silence, confronté à son impuissance, paralysé dans sa fonction première de gardien des libertés individuelles, par une administration surpuissante, au nom de ce que nous serions en guerre et que la fin justifierait les moyens. Alors des voix s'élèvent, de plus en plus nombreuses, de plus en plus fortes même, parmi lesquelles les vôtres, messieurs, mais aussi les nôtres avec vous, pour dire qu'un autre choix est possible, qu'un état d'urgence qui se pérennise et se constitutionnalise porte en soi les germes d'une société totalitaire que nous refusons. Des recours sont engagés, le Conseil d'État a été saisi avec l'insuccès que l'on connaît, la LDA chez le SAF ont annoncé la création d'un observatoire des dérives de l'état d'urgence, un collectif national de plus d'une centaine d'associations a été mis en place au mois de décembre dernier sous l'appel unitaire « Nous ne cèderons pas ». Une pétition est en ligne, je vous invite évidemment à la signer, elle a déjà recueilli plus de 50 000 signataires. À Nantes, s'est créé un collectif local qui se réunit et qui organise déjà ce qu'il convient d'appeler une résistance. Les parlementaires de notre région sont interpellés, des appels à manifester partout en France sont diffusés et à Nantes, rendez-vous est donné ce samedi 30 janvier à 14h30 devant le palais de justice. Des juristes se mettent au travail pour alerter sur l'urgence qu'il y a à sortir de l'état d'urgence et en viennent à exhumer des jurisprudences que l'on pensait relever d'un autre âge et parmi lesquelles celle-ci de la Cour européenne des droits de l'homme qui indiquent que « les États ne disposent pas d'une latitude illimitée pour assujettir à des mesures de surveillance secrètes les personnes soumises à leur juridiction ». Consciente du danger inhérent à pareilles lois, de savoir de détruire la démocratie au motif de la défendre, la Cour affirme qu'il ne saurait prendre au nom de la lutte contre l'espionnage et le terrorisme « n'importe quelle mesure jugée par eux appropriée ». Donc c'est un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, classe contre Allemagne, 6 septembre 1978. Pour finir, la raison de notre présence à toutes et à tous ce soir est précisément d'user de notre liberté d'être ensemble, de débattre, de questionner, de refuser de céder aux injonctions, aux réflexes plutôt qu'à la réflexion. Enfin, et vous me pardonnerez de ne pouvoir résister aux plaisirs non dissimulés, de convoquer ici ce soir une autre femme et non des moindres, Madame Christiane Taubira, déjà regrettée garde des Sceaux et ministre de la Justice, qui, refusant de cautionner cette dérive liberticide, signait hier matin son départ de ces mots « Parfois résister c'est rester, parfois résister c'est partir, par fidélité à soi, à nous, pour le dernier mot à l'éthique et au droit ». Alors le débat de ce soir, que nous souhaitons riches et ouverts, participe de cette résistance pour que nous aussi restions fidèles à nous, pour que l'éthique et le droit et eux seuls aient le dernier mot. On sait que l'état d'urgence n'a pas besoin d'être inscrit noir sur blanc dans la Constitution. Mais, on nous dit, là aussi, c'est un peu symbolique, il faut éviter que quelqu'un ne saisisse le Conseil constitutionnel. Donc, on va inscrire cette loi-là dans le cadre de notre Constitution. Elle sera, dès lors, totalement...